... Connaîtra-t-on un jour la vérité ? Plusieurs mois après le début du scandale sexuel qui a précipité la chute du prince Andrew, la justice cherche à retracer le cours des événements. Si le fils d'Elisabeth II a toujours nié fermement avoir eu des relations sexuelles avec Virginia Robert, quitte à user de théories étonnantes, son accusatrice n'est n'est mort pas. En cette fin d'année, le Daily Mail a publié plusieurs articles puis d'une longue enquête. Et dans celle-ci, les proches du prince Andrew semblent prêts à tout pour défendre quoi qu'il en coûte le duc d'York, qui se mûre dans le silence depuis plusieurs semaines. Cette fois-ci, l'un d'eux contredit l'affirmation de Virginia Robert selon laquelle elle serait allée se balader à cheval avec le prince Andrew lors de vacances dans le ranch texan de Jeffrey Epstein. Mon travail consistait à le divertir à l'infini, que cela signifiait devoir lui donner mon corps lors d'un massage érotique ou simplement l'emmener à cheval, écrivait la jeune femme dans ses mémoires il y a quelques mois. Et pour démontrer que cela n'a pas pu arriver, l'un de ses amis a osé une excuse totalement surprenante. Il est bien connu parmi sa famille et ses amis que le duc avait une allergie, un rhume des foins qui l'a accompagné toute sa vie. Il a donc abandonné l'équitation à l'adolescence, assure son proche auprès du Daily Mail. La duchesse, Sarah Ferguson, son ex-épouse, note de la rédaction, l'a persuadée de faire de l'acupuncture plus tard dans sa vie et aussi de traiter une l'allergie au crin de cheval. Une théorie totalement fumeuse, mais qui peut se vérifier selon le Daily Mail. Durant leur enquête, nos confrères ont en effet épluché les bases de données photos et assurent qu'il s'est passé des décennies entre les clichés du prince Andrew à cheval durant son enfance et les dernières photos qu'il montre en celles ces dernières années. Il a donc repris l'équitation dans la cinquantaine, a pris des cours en 2017 et 2018 et était suffisamment compétent pour Trooping the Color ou en l'honneur de sa mère plus tard cette année-là, ajoutait-il. Le prince Enedru ne veut pas parler dans ses mémoires, Virginia Robert décrivait avec une grande précision son séjour présumé dans le ranch de Jeffrey Epstein avec le duc d'York. Le manoir était complètement vide, à l'exception de deux femmes de chambre, qui ont également préparé nos dîners pour nous, et de deux gardes du corps que nous avons à peine vus, racontait-elle. Le temps était lent, je comptais les heures jusqu'à ce que je m'envole à nouveau. Ce n'était pas facile de répondre aux désirs sexuels de ces hommes étranges, le prince étant le nœud d'entre eux. Il aimait mes pieds et me léchaient même entre les orteils. Pour moi, c'était un cauchemar. Après la publication des trois volets de l'enquête du Daily Mail, le prince Enedru a été contacté pour réagir. Nous ne dirons rien du tout, a affirmé sa porte-parole, pas inquiète que le silence du duc d'York soit mal interprété, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !